Musique J'avais envie de faire un sport pied-poing. Je suis tombé par hasard sur le taekwondo. Quand j'habitais au Brésil, j'ai vécu au Brésil de 12 ans à 17 ans. J'ai passé quasiment toute mon adolescence là-bas. C'était à Saint-Paul. Et donc j'ai débuté le taekwondo là-bas à 12 ans et j'en ai fait jusqu'à 21 ans en fait. C'était l'époque de Vendôme. Et tous les coups de pieds sautés, ça m'intéressait vraiment beaucoup. Et en même temps, Bruce Lee, tous les films de sport de combat qui se voyaient beaucoup à l'époque. Quand je suis revenu en France, quand on est revenu en France, on est emménagé aux Ulysses. Et je me suis entraîné 4 ans avec un maître taekwondo qui s'appelle Lawari David. C'est vrai qu'au Brésil, on parlait énormément surtout du jitsu brésilien et du MMA. Puisque c'était la réussite brésilienne aux Etats-Unis, etc. Donc c'est vrai que j'ai été tenté d'essayer l'activité, mais je n'en ai pas eu l'opportunité avant d'être de retour en France. J'ai adoré le taekwondo, j'ai adoré ce sport, si c'est clair. Après, j'étais conscient quand on voyait les combats de l'UFC que pour pouvoir placer les jambes, il faut vraiment avoir un timing de feu. Et que ce n'est pas donné à tout le monde. Donc ce n'est pas parce que le gars peut être le meilleur taekwondoïste du monde. Ce n'est pas pour autant qu'un MMA, il va s'en sortir, même s'il a un timing incroyable. Parce qu'il faut maîtriser toutes les disciplines et réussir à s'approprier les jambes dans cette discipline-là. « Patrick, tu t'es bien entraîné, il y a un combat pro, tu es prêt, tu vas gagner, ça va être facile. » Et je dis « Ok, bon, et j'arrive, je vais dans le vestiaire faire pipi. » Et tout d'un coup, je vois un mec sortir des toilettes. Et c'est justement le mec que j'avais vu combattre en main event ce jour-là, qui avait découpé le gars. Il sort, avec les cernes et tout, stressé. Et mon intuition, mon petit doigt me dit « Ce mec-là, que tu as vu il y a un mois, c'est pour toi ce soir. » Et je me dis « Merde. » Et finalement, on était en main event de la soirée. En fait, d'abord, il m'envoie une droite. Je prends le coup et le bruit, c'est comme si c'était un bout de métal qui avait tapé sur un autre bout de métal. « Cling ! » Et je me dis « Putain, soirée de merde. » Et en fait, il avance sur moi et avec le regard genre « T'es ma proie. » Je lui envoie le high kick et il m'envoie une droite en même temps. On roule et je commence à le cogner, le cogner, le cogner. Je ne réussis pas à le mettre KO. Je vois ses yeux qui tendent dans tous les sens. Et je me dis « Mais je vais t'avoir, je vais t'avoir. » Et pas moyen, fin du round. Deuxième round, je renvoie un kick et là, il m'amène au sol. Et on a passé le round au sol. Et ils m'ont donné gagnant. Et finalement, c'est un match nul. Ils nous ont rappelé sur le ring et ils ont donné le match nul. Donc ça, c'était mon premier combat pro. Et c'était contre Siyar Badurzada qui est actuellement à l'UFCM maintenant. Siyar Badurzada qui est actuel. Sous-titrage MFP. 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 ...